Dans son principal ouvrage « Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses », Cournot procède à une étude mathématique des différentes formes de marché. Il en distingue trois, le monopole, le duopole et la concurrence pure et parfaite. Par la suite, la modélisation des structures de marché connaîtra des variantes selon les hypothèses retenues. Mais pour l'essentiel, l'analyse de Cournot reste encore la référence. Le duopole est l'une des formes particulières que Cournot modélise après celle du monopole. Ce modèle cherche à répondre à la question suivante. Comment se fixent la quantité et le prix sur ce type de marché ? Voyons ça d'un peu plus près. Tout d'abord, commençons avec les hypothèses du modèle. Deux entreprises produisent un bien ou un service identique homogène. Il n'y a donc pas de différenciation. Les deux entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Elles agissent uniquement sur leur niveau de production. Les entreprises se font donc concurrents sur les quantités et non sur les prix. Elles adaptent leur niveau de production en fonction de celui du concurrent. Il n'y a pas d'entente entre les deux entreprises. Il ne peut y avoir de nouveaux entrants sur le marché. Le marché est verrouillé. Dans la vidéo sur le monopole, nous avons vu que la demande était une fonction décroissante du prix pour la plupart des biens et pouvait être représentée par la droite d'équation P égale A moins BQ. A chaque prix correspond une quantité unique et à chaque quantité correspond un prix unique. Dans le cas du duopole, la quantité totale produite se répartit entre deux producteurs, le producteur 1 et le producteur 2. La fonction de demande globale s'écrit donc P égale A moins B fois Q1 plus Q2. Pour simplifier, on va supposer que les deux producteurs ont le même coût marginal constant égal à C. Le profit des deux entreprises s'écrit ainsi. Pour le producteur 1 A moins BQ1 moins BQ2 moins C fois Q1 et pour le producteur 2 A moins BQ2 moins BQ1 moins C fois Q2. Dans un premier temps, le producteur 1 suppose que son concurrent va produire une certaine quantité Q2. Il va donc calculer la quantité Q1 qui lui permet de maximiser son profit compte tenu de ce qu'il pense que son concurrent va produire. Le profit du producteur 1 sera maximal quand son profit marginal sera nul, c'est à dire quand son revenu marginal sera égal à son coût marginal. Ces notions ont déjà été vues dans la vidéo portant sur le monopole. Je n'y reviendrai donc pas ici. Je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo. Le profit marginal ou plutôt la dérivée du profit par rapport à la quantité produite pour le producteur 1 s'écrit A moins 2BQ1 moins BQ2 moins C. Elle est égale à 0 et donc le profit est maximum si Q1 est égal à A moins BQ2 moins C sur 2B. Par conséquent, l'entreprise 1 maximisera son profit si elle produit la quantité Q1 donnée par cette fonction que l'on appelle fonction de meilleure réponse ou de réaction pour l'entreprise 1 et que l'on notera R1 de Q2. Pour l'entreprise 2, le profit marginal s'écrit A moins 2BQ2 moins BQ1 moins C. Il est nul et donc le profit est maximum si Q2 est égal à A moins BQ1 moins C sur 2B. Il s'agit de la fonction de meilleure réponse ou de réaction pour l'entreprise 2 et que l'on notera R2 de Q1. On est donc en présence d'un système de deux équations à deux inconnues Q1 et Q2. L'équilibre optimal est donc ici atteint quand les quantités sont égales à A moins C sur 3B. On en déduit le prix d'équilibre et les profits des deux entreprises correspondent à A moins C au carré sur 9B. L'équilibre ainsi déterminé est ce qu'on appelle en théorie des jeux un équilibre de Nash. L'équilibre de Nash est tel qu'aucun producteur ne peut faire mieux étant donné le choix de l'autre. En théorie, si tous les paramètres sont parfaitement connus par les deux entreprises, celles-ci vont pouvoir calculer directement la quantité à produire qui maximise leur profit compte tenu de la quantité que l'autre doit produire pour maximiser son propre profit. L'équilibre peut alors être déterminé instantanément et simultanément par les deux parties. Dans la pratique, on imagine volontiers que l'équilibre sera plutôt atteint après quelques tâtonnements. Voyons comment les deux producteurs peuvent ainsi parvenir à l'équilibre de Courneau. En reprenant l'exemple utilisé dans la vidéo consacrée au monopole, nous avons comme fonction de demande P égale 40 moins 0,03 fois Q avec un coût marginal égal à 20 pour les deux entreprises. Que se passe-t-il au niveau des deux producteurs ? Au niveau du producteur 1, le producteur 2 a annoncé vouloir produire une quantité de 100, où le producteur 1 suppose que le producteur 2 va produire cette quantité. Le producteur 1 va alors calculer sa quantité optimale, c'est-à-dire celle qui maximise son profit, en appliquant sa fonction de meilleure réponse. La quantité résultante est de 283,33. On vérifie que cette quantité permet bien au producteur 1 de maximiser son profit compte tenu de la valeur de Q2. Dans un second temps, au niveau du producteur 2, le producteur 2 suppose ou apprend que le producteur 1 va produire une quantité de 283,33 alors que lui avait l'intention initiale de produire une quantité de 100. A ce niveau de production, son profit n'est désormais plus maximal. Il va alors l'ajuster jusqu'au niveau donné par sa fonction de meilleure réponse ou de réaction, soit 191,67. On vérifie bien que cette quantité permet au producteur 2 de maximiser son profit compte tenu de la valeur de Q1. Le producteur 2 a désormais modifié ses intentions de production, si bien que la maximisation du profit du producteur 1 n'est plus assurée. Le producteur 1 va donc recalculer son niveau de production en conséquence. Chaque producteur va ainsi ajuster son niveau de production en fonction de la réaction de son concurrent, jusqu'à ce que le niveau d'équilibre soit atteint et qu'il ne soit donc plus possible, pour l'un comme pour l'autre, d'augmenter son profit en modifiant son niveau de production. Le graphique suivant illustre les ajustements des quantités Q1 et Q2 en fonction des réactions successives des deux producteurs. La droite rouge représente la fonction de réaction du producteur 1 tandis que la droite verte représente celle du producteur 2. Au départ nous avions Q2 qui était égal à 100 et Q1 à 283,33. Le producteur 1 avait ainsi calé sa production compte tenu de Q2 afin de maximiser son profit. Cependant au niveau Q1 égal 283,33 le producteur 2 ne maximise plus son profit avec une production de 100. Il lui faut augmenter sa production jusqu'à 191,67 pour de nouveau maximiser son profit compte tenu de Q1. Constatant ce nouveau changement de production chez le producteur 2, le producteur 1 doit à présent réduire sa production jusqu'à 237,5 pour maximiser son profit contenu de Q2. Le producteur 2 doit alors en retour augmenter sa production jusqu'à 214,58 compte tenu de la nouvelle quantité produite par son concurrent. Finalement les ajustements de quantité de chaque producteur s'arrêtent lorsqu'aucun d'entre eux n'est en mesure d'augmenter son profit en faisant varier son niveau de production. L'équilibre est ainsi obtenu lorsque le niveau de production est de 222,22 pour chacun des producteurs. Il se trouve à l'intersection des deux fonctions de réaction. Comparativement au monopole que nous avions vu précédemment, on voit qu'avec le duopole le niveau de production est plus grand et le prix plus bas. Le cumul des profits réalisé dans le cas du duopole est aussi plus faible que dans le cas du monopole. A présent prolongeons l'analyse en considérant un nombre n quelconque de producteurs en concurrence sur le même marché. Les hypothèses posées précédemment sont les mêmes. Seul le nombre de producteurs change. La production totale sur le marché est égale à la somme des productions individuelles. Le profit d'une firme I quelconque sur ce marché est la quantité produite par I fois . La condition de premier ordre pour que le profit de I soit maximale est A moins de BQI moins BQ moins I moins C égale à 0. Q moins I étant la production de toutes les firmes moins celle de I. Ce qui nous donne la fonction de réaction de I, soit Ri. Comme toutes les firmes sont identiques, elles produisent toutes la même quantité à l'équilibre, comme on l'a vu dans le cas du duopole. Par conséquent, on peut écrire que Q moins I est égal à N moins 1 QI. En remplaçant Q moins I par N moins 1 QI dans la fonction de réaction de I, on peut alors écrire la fonction de réaction de I sous cette forme. On voit que la quantité produite par chaque firme diminue avec l'augmentation du nombre de firmes. La fonction de réaction de chaque firme est donc décroissante par rapport au nombre de firmes présentes sur le marché. Pour déterminer le prix d'équilibre, il suffit de remplacer Q et QI par leur expression algébrique dans l'équation du prix. Le prix d'équilibre est alors égal à A plus N C sur N plus 1, que l'on peut aussi mettre sous la forme C plus A moins C sur N plus 1. Connaissant les expressions algébriques de P et QI, le profit d'une firme I quelconque peut s'écrire sous la forme suivante. A présent, si l'on fait tendre le nombre de firmes vers l'infini, on obtient pour la quantité, le prix et le profit de n'importe quelle firme I les valeurs limites suivantes. Quand le nombre de firmes tend vers l'infini, la quantité produite par chaque firme tend vers 0. Le prix est égal au coût marginal et le profit de chaque firme est nul. Notons que la quantité globale à l'équilibre est égale à A moins C sur B. Si on reprend l'exemple chiffré de la vidéo sur le monopole, cela donne une quantité globale de 666,67 et un prix de 20 quand le nombre de producteurs tend vers l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada